Alors, la vente en état futur d'achèvement, ça ne m'évoque pas grand-chose. C'est la première fois que j'entends ce terme, pour être honnête. C'est de dire être sûr qu'à l'instant X, il va y avoir le logement qui va être délivré ou alors d'avoir derrière des recours ou des possibilités pour ne pas être à la rue, on va dire. Aujourd'hui, Consomac s'intéresse à la VEFA, la vente en état futur d'achèvement, appelée plus couramment en vente sur plan. Cet achat spécifique vise donc l'acquisition, par un particulier, d'un logement à construire ou en cours de construction auprès d'un promoteur. Ce dernier s'engage alors à livrer le bien achevé et conforme au plan dans un délai déterminé. Quant à lui, l'acheteur verse la totalité de la somme due au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Pour éviter les mauvaises surprises, il convient de déterminer avec le vendeur par écrit ce que vous souhaitez. Préalablement au contrat de vente, vous devrez signer un contrat de réservation contenant obligatoirement un minimum d'informations, comme le nombre de pièces, la surface, le descriptif précis des matériaux et la liste des équipements. Également, le prix prévisionnel de vente et ses modalités de révision. Puis, vous signerez un contrat de vente définitif qui reprendra l'ensemble de ces éléments et indiquera le délai de livraison. En cas de retard du délai de livraison sur le contrat définitif, l'acheteur pourra prétendre au versement de pénalités auprès du promoteur. Si c'est le cas, ce dernier ne peut pas refuser de payer, à moins qu'il s'agisse de retard lié à un événement exceptionnel, comme une inondation. Le retard de livraison est un des grands classiques de la vente en l'état futur d'achèvement. Malheureusement, la législation n'est pas précise sur le montant des indemnités journalières forfaitaires en cas de retard de livraison. C'est pourquoi il est conseillé de fixer un montant et de l'inscrire dans le contrat de vente.